Salut, salut à tous mes mind people, salut à vous mes mind men, ça c'est les hommes, les mind women, ça c'est les femmes, vous allez bien, bon jeudi chez vous, ça va, moi ça va chez moi, je viens de rentrer des cours un peu sonné, fatigué, mais Dieu fait grâce, moi je vais bien, 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 alors, donc vous m'avez reconnu, moi je suis le défigurateur des réseaux sociaux, d'accord, ici la vérité, elle est dite, elle est relâchée, la parole est libérée ici, donc quand tu as un problème avec mes contenus, c'est pas un problème, tu peux te désabonner de mes postes, et puis aller où il y a les cassements des papos, où il y a vos berets, où il y a vos mougoulis, allez-y là-bas, ici là, on réfléchit, ici là, nous on réfléchit, nous on se remet en cause, nous on casse les codes, et puis nous on change notre système de pensée, et puis on prend l'ascendant, voilà, ici nous on ne se victimise pas, moi j'aime pas les personnes qui aiment se victimiser, c'est pour cela que les Africains me désolent, les Africains aiment trop se victimiser, L'Africain, tout ce qui lui arrive, c'est la faute des autres, s'il est dans la pauvreté aujourd'hui, ce n'est pas de lui sa faute, c'est pas ses choix qui remet en cause, ou ce n'est pas le fait que ce soit, ses parents ne l'ont pas bâti, non, c'est la faute de la colonisation, c'est la faute de l'esclavage, esclavage on a aboli depuis là, lui, sa situation actuelle là, c'est l'esclavage qui est à la base, c'est la colonisation, non, c'est la France-Afrique, si tu vois un Africain qui est dans la précarité, dans la misère, ses choix de vie, il ne les remet pas en question, non, c'est les sorciers, ce sont les sorciers qui ont fait que lui, il est dans la précarité, il ne va pas voir que ce sont ses 10 000 enfants qu'il a fait, alors qu'il n'avait pas les moyens pour s'en occuper là, il ne sait pas que c'est un enfant là qu'il a mis dans la pauvreté, les Africains ne savent pas que les enfants c'est du passif, les Africains ne savent pas que les enfants ça ruine, ça appauvrit, les Africains n'ont pas encore compris, quand vous allez comprendre, les Blancs ont fini de clôturer la tête, donc c'est ça, ici c'est ça, ici c'est les codes on casse, on change notre mentalité, notre mindset, voilà, et puis on se remet en cause, non, ce n'est pas l'autre qui est responsable de ta souffrance, de ta misère, ce sont tes choix de vie, apprenez à être responsable de vos choix de vie, quand on est pauvre, quand on n'a pas les moyens, on ne fait pas d'enfants, ce n'est pas un problème, non, 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 ce n'est même pas un crime, d'accord, ici on ne fait pas du mariage, la condition sine qua non de son bonheur, d'accord, voilà, ici le mariage c'est, c'est juste, voilà quoi, d'accord, sans plus, donc ici on casse les codes, voilà, d'accord, ici on apprend à être responsable de ses choix de vie, on pose des actes, il y a des conséquences, on les assume, et puis on avance, c'est comme ça, d'accord, tout choix de vie a des conséquences, soit des avantages, soit des inconvénients, on pèse le pour et le contre, on fait tourner un peu son cerveau, et on réfléchit et puis on avance, on n'accuse pas les autres, les autres ne sont pas responsables de ta misère de vie, voilà, quand tu souffres, va demander des comptes à tes parents, ce sont les parents qui bâtissent les enfants, la Bible dit c'est aux parents de pouvoir pour les besoins de leurs enfants, donc très chers parents, apprenez à être responsables et bâtissons nos enfants, voilà, alors je vais parler ici d'un problème assez, assez sérieux, c'est la santé mentale, la santé mentale de la communauté africaine, pour ceux qui sont, pour la communauté ivoirienne, vous avez appris ces jours-ci là, le mardi dernier, mardi 9 là, je crois qu'il y a un gendarme, un père de famille, de 4 enfants, un commandant de gendarmerie, je crois qu'il est commandant de la gendarmerie, il commande une brigade dans la commune de Attecoubé, voilà, et cet homme-là, un père de famille, qui s'est donné la mort, il s'est jeté depuis le pont Charles de Gaulle, et selon les dernières enquêtes, il se serait disputé avec sa femme, et c'est après la dispute qu'il a eu avec sa femme, qu'il allait se jeter, il s'est suicidé, et son corps a été répêché ce matin, par les pompiers, ce matin 11 là, jeudi 11 là, mais ce n'est pas un cas isolé, ce n'est pas un cas isolé, paraît-il que c'est une histoire de problèmes de cœur, et qu'il aurait vidé toutes ses économies, je le mets au conditionnel, il aurait vidé toutes ses économies pour donner à sa femme, pour qu'elle aille à l'aventure, et puis je ne sais pas ce qui s'est passé, bref, donc c'est un père de famille qui s'est donné la mort, Mais pour la communauté africaine, il faut que vous le sachiez, ces dernières années, ces dernières décennies, le suicide est beaucoup présent dans la communauté africaine, dans la communauté africaine, on ne connaît pas la dépression, non, on dit que c'est les choses des blancs, les africains savent ce que c'est la folie, mais les africains n'ont pas connaissance de la dépression, et les africains n'ont aucune notion de ce que c'est que la santé mentale, quand tu perds la tête en Afrique, on dit tu es fou, c'est ce que les africains connaissent, mais les africains ne savent pas qu'il y a une chose qu'on appelle la dépression, et derrière toute dépression se trouve une souffrance silencieuse, derrière tout acte de suicide se trouve une souffrance que les gens ont cachée, mais en Afrique, quand une personne qui est de nature joviale, on voit qu'une personne est de nature très joviale, toujours pétillante, et tu découvres que cette personne-là, à un moment donné, est un peu fermée, est terne dans son coin, dans son petit cocon, les gens ne s'en inquiètent pas, on ne s'inquiète pas, mais la personne est en train de faire une dépression, mais comme on ne sait pas ce que c'est que la dépression en Afrique, on se dit, « Ah bah, elle passe peut-être une petite mauvaise face, ça va passer. » Non, ça ne passe pas souvent. Ça ne passe pas. Donc, je fais cette vidéo-là, pour vous interpeller sur une situation qui est en train de détruire la communauté africaine, la santé mentale. Donc, prenez vos tabourets, asseyez-vous, et puis je vais vous expliquer. Vous voyez, ça va un peu défibriller. Le monsieur qui s'est suicidé, là, ça, c'est un cas isolé, ce n'est pas un cas isolé, c'est tout le temps. Alors, pour ceux qui ne le savent pas, la Côte d'Ivoire est le deuxième pays en Afrique où il enregistre le plus fort taux de suicide après le Lesotho. Le Lesotho, c'est le petit pays qui est au milieu de l'Afrique du Sud, là. Voilà. Donc, et pour ceux qui ne le savent pas aussi, l'Afrique subsaharienne a le taux de suicide le plus élevé au monde. 11 cas de suicide sur 100 000 habitants. Pour 9 cas de suicide, sur 100 000 habitants au plan mondial. Et quand tu vas prendre l'Afrique subsaharienne, c'est-à-dire l'Afrique en dessous du Sahara, on a beaucoup de cas de suicide, notamment en Côte d'Ivoire. Il y a aussi la Centrafrique qui enregistre de gros cas de suicide. Alors, c'est dû à plusieurs situations. Déjà, comme je le disais tantôt, en Afrique, on a cette méconnaissance-là de la dépression. Et la dépression, ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas une affaire de blanc. C'est ce que je veux que vous compreniez dans cette vidéo-là. Il y a longtemps, les Africains dépriment. La dépression, ce n'est pas une question de ces blancs, non. Et la santé mentale, ça arrive à tous les peuples. On a le problème des finances. On a l'oppression de la société, de la culture. Le fait qu'à 40 ans, tu sois encore célibataire, la pression sociétale, ça peut te faire déprimer, ça peut te conduire au suicide. On a le travail, on a le chômage, on a la drogue, on a l'alcool, on a notre jeunesse qui n'a pas de repère et qui vit dans une clientèle sombrée, dans une forme de dépression. Notre jeunesse a un problème de santé mentale. Mais on fait comme s'il n'y a pas de problème. On fait comme si c'est normal. Mais non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Mais très chers, frères africains, il y a un problème qui se passe beaucoup dans la communauté africaine. Les africains doivent aller voir des psychologues. Moi, j'ai fait une vidéo ici. Je dis, si on dit qu'ils doivent aller voir psychologues, même c'est nous. Vous dites que non. Que psychologues là, c'est pour les blancs. Ce n'est pas pour les blancs. Les africains sont vraiment, ont des sérieux problèmes psychologiques. Oui, oui. Tu vas voir comme ça nos soeurs, nos mamans. La femme, tu la vois, elle est toute pimpante. Dès qu'elle rentre dans le mariage, au bout de cinq années de vie commune, quand tu la regardes, tu as l'impression de te retrouver en face d'une momie. parce que la femme est en dépression. Depuis qu'elle est en couple, elle ne se sent plus aimée. Son mari la trompe. Vous ne savez pas que l'infidélité, ça, ça fait déprimer. Ça fait déprimer. Les femmes là, les femmes africaines là, elles dépriment dans les foyers comme ça. C'est ça, vous les voyez, se ruer dans la nourriture, puis elle grossisse dans les foyers là. C'est ça. Quand tu vois le phénomène de BBL, quand tu vois le phénomène de BBL, comment les femmes aujourd'hui sont devenues accro à la chirurgie esthétique dans notre communauté. Aujourd'hui, les femmes, elles se dépigmentent la peau. Elles ne peuvent plus sortir sans makeup. Sils, voici les ombres. C'est un problème de santé mentale. Vous allez prendre ça pour rigoler, mais non. Derrière tout ça, il y a un problème de santé mentale. La femme africaine ne s'accepte pas. Elles ne s'acceptent pas. Il y a des personnes, à cause de la grosseur de leur nez, elles ont des talents qu'elles ne peuvent pas exprimer sur les réseaux parce que madame, parce que monsieur, se sent pas beau. Le regard de la société, les moqueries. En Afrique, les gens aiment tellement se moquer. Et puis en Afrique, tu as ton problème. On prend ça pour rigoler. Les gens sont en train de souffrir. Et puis vous, vous rigolez. Donc on va aller pas à pas. Le gendarme qui s'est suicidé là, on dit, c'est, il a vidé, il aurait vidé toutes ses économies pour donner à sa femme. Et puis, on sait pas ce qui s'est passé. Mais je vous rappelle qu'en Afrique, dans le milieu même des corps habillés, en Côte d'Ivoire notamment, en Centrafrique aussi, au Gabon, il y a beaucoup de cas de suicide. Ici en France, il y a beaucoup de cas de suicide au sein de la police. Donc, l'État a mis en place une cellule psychologique pour suivre de près le psychologique des forces de l'ordre. Et ça, ça devrait être dans un plan spécial dans les pays africains. Parce qu'il y a un problème qui se passe beaucoup en Afrique. C'est que quand tu commences à travailler, tu es un petit fonctionnaire de 200 000, 210 000. Je regardais la grille salariale des gendarmes, des corps habillés, des enseignants, mais ça fait pitié. 210 000, 250 000, 300 000 en 2024. La salle est comme ça en Afrique encore. Et quand tu sors en tutu, toute la famille dit que tu es, tu es par raison, fonctionnaire pour l'Africain fonctionnaire, ça veut dire que tu es riche. Donc, chacun va aller prendre ses enfants bâtards. Enfant, tu as mis au monde on ne t'a pas envoyé. Chacun va aller prendre, venir déposer dans la maison du seul fonctionnaire de la famille. Et tu vas voir le monsieur, lui-même, il n'a pas encore fait ses enfants. Sa maison est déjà remplie de cinq enfants, de ses frères, de ses coussets. S'il a refusé, ça devient son soléri. Non, en Afrique, on ne dit pas non. En Afrique, on te demande quelque chose. Dès que tu dis non, net, il faut t'apprêter. Il faut savoir sur quoi tu es assis. Passer la sanction sera terrible. Donc, chacun vient déposer et tu vois, les gens sont oppressés financièrement. Les gens sont oppressés financièrement. Vous ne connaissez pas problème des gens. Vous ne connaissez pas problème des gens. Vous prenez vos problèmes, vous venez mettre mes sues dons de quelqu'un parce qu'il est fonctionné. Moi, comme ça, là, les gens me disent les deux sociaux déjà parce que j'ai l'argent. Mais non, c'est mon système de pensée qui vous donne l'impression que je roule sur de l'or. Et même si j'ai mes problèmes, ce n'est pas à vous que je vais expliquer parce qu'on se connaît dans le quartier. Vous, les Africains, on ne peut pas vous expliquer quelque chose. Moi, je vais venir vous dire mes combats, mes difficultés. C'est vous qui allez vous asseoir quelque part là-bas pour faire cassez-moi des papos. Donc, on a nos problèmes et puis on est assis dessus. Si, si. Parce que l'Africain, on ne peut pas se confier à vous. Pourtant, se confier, ça nous libère. Ça libère. Mais les Africains sont tellement traités, méchants, que personne ne veut se confier à l'autre. C'est à quoi de ça les Blancs ont créé les psychologues? C'est à quoi de ça les Blancs pour couper au cou ou Blancs ont créé les psychologues? Quand tu vas voir un psychologue, ceux qui ont déjà consulté savent de quoi je parle. Le psychologue, là, il a une technique. Il te met dans le fauteuil. Tu as couché comme ça, un peu comme ça. Et puis, tu parles, il t'écoute. Mais oui, c'est pour cela qu'on a les CP, on a les copines. Normalement, les copines sont faites pour ça. On partage des choses. Mais copines de la communauté africaine, ça va devenir affaire dans ton dos. Tu vas lui expliquer tes problèmes. Ah, j'ai tel problème avec mon mari ou bien j'ai tel problème avec le père de mon enfant, j'ai telle chose, j'ai fait telle situation, j'ai fait tel jeu au travail. Tu lui as dit, votre camaraderie est doux, non? Demain, quand la camaraderie est bancale, ça est sur les réseaux sociaux, ça est sur le plateau télé. Pourtant, ce n'est pas ça l'amitié. Si on est copine, on est copine aujourd'hui, qu'on se confie l'une à l'autre ou l'une à l'autre, c'est demain. C'est ce qu'on appelle l'intégrité. Et l'Africain ne sait pas ce que c'est. Et tout ça, ça participe au suicide là, hein? Non, 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 si, si. Si, si. Parce que si tu n'as pas un mental d'acier dans la communauté africaine, tu vas te suicider. Ta copine, vous avez partagé tout ensemble. Demain, jalousie commence parce que toi, tu es en haut et puis elle est encore dans sa précarité. Elle s'en va appeler les blogueurs. Cassement des papos. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas te suicider. Ta copine, elle va prendre ton atavis et puis elle va lui raconter à tout le monde. Si tu n'as pas un mental d'acier, tu vas te suicider. Tu as 40 ans, tu n'es pas encore marié. Tes tantes sont sous toi. Un jour, tu te maries quand? Tu n'as pas un gars là-bas, tu n'as pas un ceci. Parce que dans la communauté africaine, c'est ça. Si tu n'es pas marié à 43 ans, tu as échoué ta vie. Et donc, je vois des 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 qui m'appellent des femmes qui m'appellent et qui sont en panique, qui sont sous pression. Moi, je me rappelle, il y a une jeune fille béninoise comme ça que j'ai sauvé extrémiste et d'un cas de suicide avéré. Oui, la petite, elle voulait se suicider. Parce qu'elle allait sur elle, elle a rencontré un ivoirien, un sorcier, un bandit de grand chemin qui lui a fait un enfant. Le monsieur a pris son argent, il a disparu. et du coup, son papa et sa maman sont suels. La jeune fille a failli se suicider. J'ai fait un travail de fond. Le suicide dans la communauté africaine, c'est pas maintenant que ça a commencé. C'est pas maintenant que ça a commencé. Moi, je me rappelle quand on était encore très jeune, en 98 ou 99, ma maman a un camarade à Korogola. Il s'est pendu dans sa chambre. Vous savez, dans les maisons en Afrique, il n'y a pas un souverain, un plafond. Donc, les bois, ils les montaient sur une chasse et puis, ils s'est pendus parce que le monsieur était financièrement acculé de dettes. Même ici, en France, quand les blancs sont surendettés, ils se suicident. Donc, il y a des problèmes financiers, il y a la pression de la société, il y a souvent des problèmes de santé. Mais tout ça, c'est la santé mentale. Quand tu n'es pas, quand tu as mal à la dent, très chers africains, écoutez mon message, quand tu as mal à la dent, tu vas voir le dentiste. Quand tu as, quand tu es enceinte, tu vas voir un obstétricien gynécologique. Hein? Obstétricien gynécologique. Quand tu as un problème néologique au niveau du cerveau, tu vas voir un néolore, néolore, néolore. Moi, je ne sais plus, le français est compliqué dans ma vie en ce moment. Va passer. Je prenais un, laissé l'autre, mettez le nom là-bas. C'est vous qui voyez. Quand tu as, je ne sais pas, quand tu as un problème de santé, tu vas voir ton médecin traitant, C'est comme ça quand tu n'es pas bien. quand tu sens que tu as une oppression et ça, je vous le dis, mon frère, ma soeur, il ne faut pas regarder ce que les uns et les autres vont penser. Va voir un psychologue. C'est Dieu qui a créé toutes ces sciences-là. La Bible dit, Dieu est l'auteur de toute science et de toute connaissance. La psychologie est une science au même titre que la gynécologie, que la pédiatrie, le dentiste, c'est ça. Eux, ils s'occupent de la santé mentale. Et l'Africain, dans la communauté africaine aujourd'hui, on a un véritable problème de santé mentale. Donc, on ne peut pas faire comme si on n'a pas un problème. Il y a un problème. On ne va pas faire comme s'il n'y a pas de problème. Chacun a un problème. Le temps, on va se prendre pour aller expliquer à nos copines, à nos cépites. Demain, ça va être dans le cassement des papous. C'est mieux, chacun va appeler son psychologue. C'est mieux, chacun va prendre ses quatre séances chez le psychologue. Oui, oui. Maintenant, pour terminer cette vidéo, les gens me disent, mais ange, comment tu fais pour être zen comme ça? Moi, je vais vous parler de la puissance qui est dans le nom de Jésus. Ce n'est pas campagne d'évangélisation. Voici les mains de la porte-pôl évodie et saint-tiche. moi qui vous parle, c'est Jésus. Je viens de loin. J'ai rencontré Christ en 2018 et j'ai décidé de marcher avec lui en vérité, pas dans l'hypocrisie, pas comme vous. Il y a une puissance dans ce nom. Donc, quand tu as des oppressions comme ça qui vont te pousser au suicide, invoque le nom de Jésus. Et un autre secret, lisez la Bible. Si tu as des problèmes, tu as des difficultés, tu as des défis financiers, des défis de santé, des défis de tout genre, il faut prendre la Bible. Ce n'est pas un livre ordinaire. C'est parce que ce n'est pas un livre ordinaire qu'à chaque fois que tu ouvres ta Bible, tu as sommeil. Je n'ai pas remarqué ça. Quand tu es sur TikTok et tu as sommeil, il faut prendre ta Bible, tu vas voir la différence. Celle-là, tu vois que la Bible, ce n'est pas un livre simple. Je tenais à terminer cette vidéo avec ça. Jésus, là, c'est quelque chose, le nom Jésus. Le nom Jésus. Quand tu le prononces avec la foi, ces voix qui te disent, il faut te jeter là, ces voix-là s'estompe, directe, et tu reprends le dessus. Il y a une force qui va quitter en toi d'une manière et qui va éteindre ces voix-là. Toi-même, tu ne vas pas comprendre. On appelle ça la puissance du nom de Jésus. Moi, je ne vous parle pas de vos Jésus placadés dans vos salons au cœur rouge et puis transnordent. Je vous parle de Jésus, de la Bible. Je ne sais pas si on se comprend. Parce que vous avez vos Jésus aux yeux bleus, cheveux longs, ce n'est pas ça. Moi, je vous parle de la puissance qui est dans le nom de Jésus. L'Esprit Saint. C'est ça. Il transforme. Il crée des choses. Parce que ce sont des oppressions démoniaques. Le suicide est une oppression. C'est l'environnement, c'est la mentalité, c'est les oppressions de la société, les problèmes, tout ça là. C'est ça qui te pousse à te jeter là. Mais Jésus n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il a une histoire écrite avec toi. Donc, quand tu écoutes mon message là, et puis tu es en train de traverser la vallée de l'onde de la mort, il faut que tu te souviennes que Dieu, il a un plan pour toi. Il n'a pas encore fini d'écrire sa Bible. Il y a ton nom qui manque à la fin du film. On s'est dit à demain.